Donc, je pars sur le logiciel libre et l'État. C'est quoi la mission de l'État ? C'est de répondre aux droits de l'humain à tous les citoyens et en beaucoup de cas à toutes les personnes présentes dans le pays. Et ça comprend tous les aspects de la vie, y compris l'informatique. Et comme nous savons, les droits de l'humain, liberté, égalité, fraternité, dans l'informatique, commencent avec le logiciel libre. Donc, l'État a la mission, quand il s'agit de l'informatique, d'assurer les droits de l'humain pour chacun, mais aussi le logiciel libre pour soi-même. Quand c'est l'État qui fait l'informatique, l'État doit avoir le contrôle de cette informatique, ne doit jamais céder le contrôle de son informatique à n'importe quelle entité, ni humain, ni une entreprise, ni un autre pays, à quoi que ce soit. L'État ne doit jamais le céder, donc l'État doit insister en l'utilisation du logiciel libre, que l'État peut changer et développer et redistribuer quand il veut. Mais ça ne termine pas comme ça. Il y a une mauvaise tendance dans l'informatique de céder votre informatique, qui que soit vous, de céder votre informatique à un autre qui le fait pour vous. Mais quand vous cédez l'informatique à un autre, quand vous cédez le contrôle de l'informatique à un autre, vous cédez aussi le contrôle de cette informatique. Et l'État a le devoir de ne jamais le faire. C'est-à-dire que le remplacement de l'exécution par le service doit être refusé par l'État. Quand je dis l'État, ça comprend le gouvernement national, mais aussi les fractions du pays, les régions, les villes, etc. N'importe quel niveau de l'État est compris dans ce principe. Il faut faire votre informatique vous-même dans votre ordinateur à vous qui est sous votre contrôle. Bien sûr, l'État peut établir une agence pour gérer les serveurs pour d'autres agences. Parce que c'est toujours l'État qui a le contrôle comme ça. Mais un serveur commercial, non. Ça abîme la souveraineté de l'État, la souveraineté numérique de l'État. Jamais Google, jamais Amazon, jamais n'importe qui. Mais aussi, l'État est responsable pour les droits de l'humain des individus. parce que beaucoup ont besoin, presque tous ont besoin de temps en temps, de se communiquer avec l'État numériquement. Et dans un tel cas, il y a une mauvaise habitude chez les serveurs Web de transmettre à l'utilisateur un programme pas libre et exiger qu'il l'exécute. Ces programmes sont transmis par les serveurs Web. ils sont écrits normalement en JavaScript et normalement, ils sont privateurs. Mais même si le programme est libre, la structure de cette manière de distribuer les programmes gêne la possibilité de l'utilisateur d'avoir du contrôle sur la version qu'il exécute. Avec les programmes libres qu'on installe, les programmes qu'on trouve dans une distribution GNU et Linux, les utilisateurs ont le contrôle. Chaque distribution fait des changements dans sa version. D'autres peuvent publier leur version modifiée. Et comme ça, la communauté d'utilisateurs a du contrôle sur ce programme dans la forme enfin exécutée par des utilisateurs. Mais si chaque utilisateur reçoit le programme directement depuis un serveur Web, et c'est toujours le même serveur Web, si c'est un programme pour se communiquer avec ce serveur-là, on reçoit toujours le programme depuis ce serveur-là, et donc l'utilisateur a du mal à faire des changements, il n'y a pas de communauté pour publier des versions modifiées. Et donc cet élément du contrôle par les utilisateurs est absente. Et qu'est-ce qu'on peut faire, donc ? Je propose que l'État doit faire des serveurs Web qui n'envoient pas de JavaScript. Ce veut dire des serveurs très simples. Et ça marche. C'est adéquat pour faire des démarches avec l'État. L'État français ne l'a pas fait. Récemment, j'ai essayé de visiter SNCF, SNCF.com, mais c'est une agence publique française qui opère ce site. Et je n'ai vu rien. Parce que tout dépendait du JavaScript. En octobre, j'ai essayé d'utiliser démarchesimplifiées.fr pour solliciter le pass sanitaire. et j'ai pu répondre à presque toutes les questions. Sauf deux qui me demandaient de choisir un pays. Par exemple, mon pays de naissance. Je ne pouvais pas choisir. Ce choix, ce menu exigeait le JavaScript. Il y avait une autre question qui demandait de sélectionner un pays. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas faire la démarche. Mais c'était un problème évitable. Et je crois pourquoi je crois qu'il y avait qu'il y avait un effort de développer une page qui fonctionne sans JavaScript, mais qu'au dernier moment, quelqu'un a fait un changement sans vérifier que la page fonctionnait toujours sans JavaScript. parce que par hasard, s'il n'y avait pas l'effort d'éviter le JavaScript, beaucoup de questions n'auraient pas fonctionné. Comment arriver si proche de fonctionner correctement sans avoir fait l'effort ? Donc, avec un peu plus d'organisation pour cet effort, il aura fonctionné. donc, il y a un petit peu plus de distance à faire, plus d'effort à faire pour le faire bien et aussi d'être prêt à corriger les problèmes une fois indiqués. donc, nous voyons que l'État a des responsabilités de choisir à l'égard de la liberté, à l'égard des droits de l'humain et pas seulement pour que ce soit commode. L'habitude dans l'informatique est d'adorer complètement la commodité et aussi l'innovation, l'efficacité, c'est plutôt rentabilité, efficacité, fiabilité que liberté, égalité, fraternité. Mais avec les rappels à y faire attention, l'État peut le faire et vu que l'État finance indirectement une grande fraction du développement du logiciel, si l'État exige que les développements financés par l'État soient publiés comme du logiciel libre, ce sera bon et nous aurons beaucoup plus de logiciels libres. Mais l'État a aussi la responsabilité de ne pas employer l'informatique pour faire des mauvaises choses. C'est un autre critère. Un programme peut être libre mais utilisé pour faire des mauvaises choses. Un programme peut être privateur bien qu'utilisé pour faire quelques bonnes choses. Il faut le remplacer par du libre mais c'est une autre question. il faut distinguer ces deux questions quand on juge l'informatique de n'importe qui mais y compris de l'État. Donc j'ai vu dans beaucoup de villes en Europe la tendance de ramasser beaucoup de données personnelles sans vrai besoin. par exemple à Rennes il y a plusieurs années j'ai vu que pour stationner la voiture il fallait entrer le numéro de voiture dans une machine. Donc c'est un système de surveillance de tout le monde. Ce devrait être illégal. et donc puis les réglementations générales de la protection des données est entrée en vigueur et j'ai dit si ça interdit ce système là évidemment il sera plus ou moins efficace mais il paraît que non il paraît que des villes européennes continuent d'implanter de tels systèmes qui trace tout le monde et pourquoi quelle justification cite il il cite l'efficacité il est moins cher de détecter qui doit être doit payer une amende avec ce système donc plus de surveillance seulement pour réduire les coûts la vraie défense de la vie privée donne plus de priorité que ça à la vie privée quel rôle jouent les municipalités en ça les municipalités ont aussi des démarches à faire pour le public donc eux aussi doivent monter des sites doivent développer des sites web qui respectent la liberté de l'utilisateur dans les deux façons de ne pas lui imposer du logiciel privateur et donc il faut faire attention surtout au site web mais aussi de ne pas ramasser les données quand ce soit évitable de permettre que tout soit fait à l'anonymat sauf quand il s'agit de la relation de long terme avec quelqu'un et la société est à la dérive à identifier tout le monde pour n'importe quoi je le résiste par un principe je ne paie qu'en liquide je refuse d'utiliser une carte bancaire pour mes achats ou n'importe quelle chose équivalente à ça parce que j'achète à l'anonymat mais j'ai des relations à long terme avec plusieurs entreprises quelques entreprises et donc avec ces entreprises je paie par chèque mais parce que ces entreprises savent qui je suis mais c'est l'exception et seulement quand il est obligatoire de m'identifier quand l'utilisation anonyme est possible je le fais mais l'état a la responsabilité d'éviter de presser les gens à s'identifier l'état doit assurer que l'achat anonyme soit aussi facile que l'achat tracé j'ai acheté moi-même un billet de train un train régional pour venir ici et je l'ai acheté à l'anonymat à la gare l'adulacte m'a fourni un billet pour retourner à Arles c'est un billet nominatif et c'était comme une défaite j'ai été identifié ce ne devait pas avoir lieu mais voici aussi la responsabilité de l'état l'état doit assurer que les mouvements de chacun ne soient pas suivis mais pourquoi est-ce que l'anonymat dans la mobilité est importante pourquoi est-ce que ça me concerne autant ce n'est pas vraiment pour moi mon cas je résiste avec ma vie parce que c'est ma vie dont j'ai le contrôle c'est mon opportunité de résister mais les vies qui sont vraiment importantes de ne pas suivre de ne pas tracer sont les vies des lanceurs d'alerte le lanceur d'alerte se met en danger quand il publie les données les faits sur des crimes de l'état ou des crimes des puissants et pour pouvoir le faire et être être je ne sais pas le dire pour ne pas être en danger ils doivent agir à l'anonymat donc cette action doit être possible si chaque lanceur d'alerte est trouvé et puni nous n'aurons pas beaucoup de lanceurs d'alerte et la démocratie sera la victime et donc nous devons tous protéger les lanceurs d'alerte actuels ou futurs en exercissant les options anonymes et en militant pour l'anonymat pour le non ramasse des données et donc je fais ce que je peux pour ce mouvement là des questions Richard me permets-tu de te faire un cadeau je n'entends pas bien est-ce que tu peux parler plus fort et articuler mieux chaque consonne me permets-tu de te faire un cadeau ok ton nom ton nom et ton date de naissance apparaissent sur ton billet de train effectivement mais quand j'ai rempli le formulaire SNCF j'ai mis un faux nom et une fausse date de naissance que j'ai ensuite modifié dans le PDF donc la SNCF ne te connaît pas ok merci beaucoup ça c'est un moyen de le résoudre est-ce qu'on peut imaginer des programmes qui soient écrits en javascript et qui soient acceptables est-ce qu'il y aurait un bouton un dispositif qui les rendrait supportables par quelqu'un qui s'appellerait Richard Stallman ah oui il y a de telles choses nous avons développé un tel système de juger les programmes en javascript et il y a une extension pour Firefox qui s'appelle LibreJS qui examine chaque programme en javascript qui est transmis au navigateur pour juger si le programme ou porte une licence libre ou est trivial et aussi il reconnaît quelques programmes très communs qui sont libres donc il voit un tel programme il dit ah c'est libre je le sais je le savais d'avance et tu peux le faire mais ça rejoue un problème le problème de recevoir et exécuter des programmes privateurs dans ton navigateur mais même si le programme porte une licence libre ça ne corrige pas le problème de ce que les utilisateurs dans leur communauté n'ont pas le contrôle facile pour modifier ces programmes et quelqu'un essaie de développer un programme pour faire un programme et sites pour faire ça un site pour héberger des versions modifiées des programmes javascript transmis par des sites les utilisateurs pourront publier leurs versions modifiées et étudier les versions publiées par les autres et les juger indiquer les problèmes que que ces versions peuvent avoir peut-être et chacun chaque utilisateur pourra donc choisir de remplacer ce programme ci dans ce site là par une version modifiée et c'est un projet de récupérer partiellement le contrôle que la communauté d'utilisateurs doit avoir et mais il y a une difficulté c'est que les les sites qui qui transmettent qui transmettent ces programmes sont nombreux et chaque site peut changer un programme javascript à n'importe quel moment donc c'est un travail énorme et avec ce projet qui s'appelle Hackettio nous commencerons le développement de beaucoup de versions modifiées pour des millions de programmes donc je trouve que c'est plus faisable de ne pas envoyer des programmes javascript sauf en cas de vrai d'être complètement essentiel quand le but d'utiliser le site est d'exécuter un programme parce qu'il y a de tels cas quelques-uns disent ah la manière plus commode d'offrir mon programme aux gens et de le mettre dans un site web et chacun peut utiliser mon programme en visitant cette page là ah oui je suis d'accord que c'est que c'est commode mais aussi ce n'est pas bon mais le cas usuel n'est pas comme ça le cas usuel c'est que quelqu'un veut faire une démarche et donc le site est là pour implémenter des démarches mais utilise du javascript pour ça et donc et comme ça on peut savoir que c'est clair qu'on pourrait faire ce site là sans javascript et dans le premier cas où le but de la page est de donner l'accès au programme aux gens ce programme doit être publié comme normal chez le logiciel libre pour installer dans ton ordinateur et pour publier aussi des versions modifiées et corrigées vérifiées une question Daniel j'ai une question sur l'anonymat sur quoi être anonyme se déplacer de manière anonyme je n'ai pas entendu il y a des mots que je ne reconnais pas sur le quoi je dirais de ne pas être reconnu quand on se déplace j'ai toujours une question c'est entre anonyme sécurité et liberté dans les déplacements oui mais je ne crois pas que suivre les mouvements de chacun promeuve vraiment la sécurité des gens la sécurité des états contre les lanceurs d'alerte oui mais aussi il y a plusieurs manières de promouvoir la sécurité par exemple il y a la distinction entre les caméras de sécurité et les caméras de surveillance une caméra de sécurité traditionnelle garder l'enregistrement localement sur place donc quand il y a un délit assez important pour s'intéresser des caméras on va à chaque caméra pour prendre l'enregistrement et comme ça la caméra sert pour la sécurité mais ces caméras ne servent pas à la surveillance totale de tout le monde parce que l'effort d'obtenir l'enregistrement est trop mais quand la caméra transmet la vidéo sur internet il peut être stocké n'importe où et revisé facilement et examiné pour reconnaître les visages de tout le monde et donc promeut la surveillance et la tyrannie donc je propose d'ajuster les systèmes de manière à promouvoir la sécurité mais pas la tyrannie donc remplacer les caméras visibles à distance par les camarades de sécurité d'enregistrement locaux on va te remercier ok donc c'est terminé merci Richard hera primeira proto ana เห à oh puis ho vous hum eu hey les mittets qui er inventées les les mus